... Avril 1993, les stars du football français viennent avec leur équipe du variété pour retrouver le stade brestois des années 80. ... Le stade Francis Leblay, est archi-combe lorsque Jacques Vendroux s'adresse au public. J'avais toujours d'énormes plaisirs à venir ici à Brest et voir ce stade plein à craquer pour un match opposant de variété club de France et des anciens brestois, eh bien ça doit simplement motiver tous les décisionnaires de la région qui doivent en tous les cas s'aider mutuellement pour relancer le football parce que c'est vrai que quand on donne les résultats de la première division, que ce soit sur France Inter ou même sur TF1, eh bien quelquefois ça nous fait un petit peu mal au cœur de ne pas nommer Brest et Brest mérite d'être en première division et ne serait-ce que dans l'intérêt supérieur du football professionnel, il faut absolument que Brest retrouve la première division. Le capitaine aujourd'hui est M. Serge Blanco. Avec le numéro 1, le jeune gardien de but du stade Rennais, Frédéric Cadot. Avec le numéro 6, M. Dominique Battenet. Et avec le numéro 8, le vrai choix d'une variété, Gérard Bernardet. Donnez-moi la première mi-temps. Numéro 1, Daniel Bernard. Numéro 6, le voyant repreneur du St-Bour-Yochin, et Dieu sait, quelle belle équipe, Denis Gauvet. Numéro 7, Vous me rappelez certainement pour ceux d'entre vous qui fréquentez l'âme américaine de ce débordement sur l'aile. On est très heureux qu'il soit de nouveau ici sur la pelouse. Numéro 7, une ovation pour Willem, le terrain élu. Numéro 9, Patrick Martel. M. Dominique Battenet. Oui, il avait du caractère dans le sens propre et dans le sens figuré, mais vraiment, quel moment est fantastique qu'on a vécu avec ce joueur merveilleux, vraiment, extraordinaire, accompagné de gens qui l'égalent, le mot 10, 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 le mot 10. Drago Vabeck entre sur le terrain, l'émotion est à son comble, le public est debout. Drago va retrouver tous ses anciens partenaires qui, comme le public, l'applaudissent, que de souvenirs, que d'émotions. Alors, votre attention, mes spectateurs, je crois que Drago va nous dire quelques petits mots, Drago. Je veux dire un grand bonjour pour tout le monde. Voilà, un grand bonjour pour tout le monde. C'est rare, à nous, assistions tous. Les joueurs brestois ont plaisir à se retrouver ensemble pour une photo souvenir avec les joueurs du variété. Le savanceur qui aligne d'ailleurs l'équipe qu'il avait à l'époque. Frédéric Cadot est dans les buts du variété. Et reprise de volet de Patrick Marté sur le poteau. Tire de Drago Vabeck sur Frédéric Cadot sur le banc de touche. Frédéric Jaillant, Jacques Vendroux, Thierry Roland. Tête de Patrick Marté sur centre de qui ? Drago Vabeck, bien sûr, comme au bon vieux temps. On revoit ce centre parfait. Au drago, mais au deuxième poteau, sur la tête du grand blond. Et on le revoit pour le plaisir. Faute dans la surface. Pénalty pour le variété. Daniel Bernard dans les buts. Face à lui, Serge Blanco, le rugbyman. Et Daniel Bernard, qui l'arrête pour la grande joie du public. Et en deuxième mi-temps, l'équipe change, puisque c'est à ce moment-là l'époque de Robert de Wilder, qui retrouve lui aussi donc son équipe. Et tire de Thierry Oleksiak que Patrick Chalry détourne. Michel Gobas, qui marque un superbe but dans la lucarne. Félicité par Drago Vabeck. Jean-Luc Lemagueres. Et Pascal Marigny. Regardez le boulet de canon. Là aussi, Michel en a mis plusieurs lorsqu'il était à Bresta. Un grand, grand moment. Drago Vabeck, avec là aussi beaucoup d'émotions. Le public qui l'applaudit va être remplacé par son fils Marco. Et Marco va se signaler tout de suite d'entrée, puisqu'il va tirer sur le gardien. Pascal Marigny, toujours aussi opportuniste, a suivi. Marc. Les supporters envahissent le terrain. Preuve que cette journée-là aura bien été celle du souvenir, de la joie et de l'émotion.